Dans la vidéo précédente, on avait commencé à calculer l'air de la surface du flocon de coque, et puis on était arrivé à cette expression-là, on avait réussi à exprimer l'air comme cette somme-là, enfin, cette expression-là, s² fois racine de 3 sur 16, multipliée par cette parenthèse infinie, cette somme infinie de termes. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est essayer de calculer effectivement l'air du flocon de coque, et donc de calculer cette somme-là, qui est entre parenthèses ici. Alors, je vais commencer par faire un petit peu de place, donc je vais remonter tout ça, voilà. Alors, ce qu'il y a dans cette parenthèse ici, je vais commencer par exprimer cette partie-là, puisque ça, j'avais dit dans la vidéo précédente, ça ressemble à la somme des termes d'une suite géométrique. Alors, ça, je vais le réécrire, alors qu'est-ce que je peux factoriser là-dedans ? Je peux factoriser 3 fois 4 neuvième, donc je vais faire ça. Donc, c'est 3, je vais écrire en bleu, 3 fois 4 neuvième, fois, alors, entre parenthèses, j'aurai du coup 1 ici pour correspondre à ce terme-là, plus, ici, je vais avoir 4 neuvième, plus le terme suivant, ça sera 4 neuvième au carré, plus, et ainsi de suite. Donc là, après, le terme suivant, ça sera 4 neuvième au cube, et ainsi de suite. Donc, on voit bien que là, dans cette parenthèse, c'est la somme des termes d'une suite géométrique. Alors, le langage approprié, là, ça serait celui des limites, il faudrait écrire les sommes des n premiers termes de cette suite géométrique de raison 4 neuvième, et puis ensuite passer à la limite. Mais bon, là, je vais le faire de manière un peu plus rapide et un petit peu plus informelle. Je vais appeler cette somme-là, ici, je vais l'appeler S, celle-là. Donc, je vais dire que S, c'est 1 plus 4 neuvième, plus 4 neuvième au carré, plus 4 neuvième au cube, et ainsi de suite. Voilà. Alors, maintenant, je vais réécrire la même somme, mais en multipliant par 4 neuvième. Donc, je vais écrire, finalement, 4 neuvième de S. Ça, tu l'as peut-être vu, c'est un stratagème qu'on utilise fréquemment pour calculer la somme des termes d'une suite géométrique, parce que quand on multiplie, quand on prend S, c'est qu'on multiplie par la raison, qui est ici 4 neuvième, donc ici, on multiplie par 4 neuvième. Alors, ici, ce terme-là, ça devient 1 fois 4 neuvième. Alors, je vais l'écrire, c'est ce 1-là qui devient, ici, 4 neuvième, 1 fois 4 neuvième, plus ce 4 neuvième, eh bien, il devient 4 neuvième fois 4 neuvième, c'est-à-dire 4 neuvième au carré. Plus ce 4 neuvième au carré, lui, il devient 4 neuvième au carré fois 4 neuvième, c'est-à-dire 4 neuvième au cube. Pardon, je n'ai pas fait une très jolie parenthèse. 4 neuvième au cube, plus, ainsi de suite, ce 4 neuvième au cube devient 4 neuvième puissance 4, et ainsi de suite. Alors, maintenant, ce qui est intéressant là-dedans, ce qui est assez magique, on va dire, c'est que quand on fait cette somme moins 4 neuvième de la somme, c'est-à-dire S moins 4 neuvième de S, je vais l'écrire ici, S moins 4 neuvième de S, eh bien, en fait, on se rend bien compte que ce qui reste, c'est tout simplement ce 1 qui est là, ce 1 qui est là, il reste 1. Donc, S moins 4 neuvième de S, ça fait 1. Alors, S moins 4 neuvième de S, c'est 5 neuvième de S, puisque c'est 9 neuvième de S moins 4 neuvième de S, c'est-à-dire 5 neuvième de S. Donc là, j'arrive finalement à cette expression-là. 5 neuvième de S est égal à 1, ce qui est quand même assez étonnant, puisque on avait au départ une somme d'infini de termes, et finalement, on obtient quelque chose de très simple. Maintenant, je peux tout simplement multiplier des deux côtés par 9 cinquième. Donc, 9 sur 5 fois 5 sur 9 fois S, c'est égal à 1 fois 9 sur 5. Et donc, je trouve finalement que S est égal à 9 sur 5. S est égal à 9 sur 5, ce qui est quand même assez étonnant. Ça veut dire que ce qu'on a dans cette parenthèse ici, 1 plus 4 neuvième plus 4 neuvième au carré, plus ainsi de suite, avec cette infinité de termes qui suivent, Eh bien, c'est tout simplement 9 cinquième, ce qui est quand même un résultat assez étonnant. Alors, du coup, je peux réécrire l'air. Je vais le réécrire ici. Donc, l'air du flocon de coque, ça sera S au carré fois racine de 3 sur 16. Et puis, dans la parenthèse, j'ai 4 plus 3 fois 4 neuvième fois 9 cinquième. Ça, c'est S au carré fois racine de 3 sur 16, c'est ce terme ici, multiplié par, entre parenthèses, 4 plus 3 fois 4 neuvième, ce que j'ai écrit ici, fois cette parenthèse qui, en fait, est égale à 9 cinquième. Donc là, je vais simplifier par 9 ici. Donc, finalement, je me retrouve avec S au carré multiplié par racine de 3 sur 16 fois, entre parenthèses, 4 plus 12 cinquième. Alors, pour faire le calcul ici, je vais remplacer, je vais mettre 4, je vais multiplier par 5 sur 5. Donc, ça va me donner, ici, je vais exprimer 4 comme 20 cinquième. 20 cinquième plus 12 cinquième. Donc, finalement, l'air du flocon de coque, c'est S au carré fois racine de 3, le tout divisé par 16, et puis, multiplié par la parenthèse qui est ici. Alors, la parenthèse, du coup, je vais calculer l'intérieur. Enfin, 5e plus 12 cinquième, ça fait 32 cinquième. Ensuite, je peux simplifier ici, puisque 32, c'est 2 fois 16, donc je peux simplifier par 16. Ici, il va rester 2. Donc, finalement, l'expression de l'air du flocon de coque, c'est S au carré fois racine de 3 fois 2. Donc, je vais l'écrire ici. 2 fois S au carré fois racine de 3, le tout divisé par 5. Voilà. Alors, ça, c'est quand même un résultat assez étonnant. L'air de cette figure étrange qui a un périmètre infini, qu'on construit à partir d'un triangle équilatéral de côté S, eh bien, son air, c'est 2 fois S au carré fois racine de 3 sur 5. Alors, ça veut dire que si on part, par exemple, d'un triangle équilatéral comme celui-ci de côté 1, eh bien, l'air, ça sera du coup 2 fois racine de 3 sur 5. Ça, c'est l'air 2 fois racine de 3 sur 5. C'est l'air d'un flocon de coque construit à partir d'un triangle équilatéral de côté 1. Voilà, donc c'est quand même un résultat assez étonnant d'arriver à calculer l'air d'une figure aussi complexe que cette figure-là qui a un périmètre infini.